Des objectifs pour appareils photos, c'est super joli, c'est un truc de fou. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais vous présenter des objectifs appareils photos pour smartphone de la part de Pixel. Je vous remercie aussi cette entreprise, c'est super gentil, je vais vous lire à la fin de la vidéo, ils m'ont fait aussi un petit message tout mignon et c'est une marque française. Et si vous êtes intéressé par un de ces 4 objectifs, dites-le moi dans la barre des commentaires, pourquoi pas en faire gagner un sur mon compte Instagram. Donc des objectifs pour smartphone, ça fait assez bizarre mais j'ai pu essayer et c'est vrai que ça fait vraiment des jolis effets. Ça va pas améliorer la qualité de l'appareil photo mais ça va vraiment te donner des effets et il y a quelques objectifs que j'aime beaucoup. On se retrouve donc avec 4 objectifs sur la table, un Mac Pro, un téléphoto ainsi qu'un fisheye et un grand angle. Ce qui est intéressant c'est que ces objectifs sont en aluminium et si je reprends par exemple juste un seul objectif, donc c'est bien sûr vendu dans une boîte, c'est qu'on a premièrement le sachet avec aussi la petite serviette pour nettoyer l'objectif avec bien sûr la petite pince qui permet de l'attacher en fait, de la pincer sur votre smartphone pour que ça va se coller contre l'appareil photo avec bien sûr l'objectif et ici on se retrouve avec une sorte de petite, un petit contour en plastique parce que celui-ci il a une particularité où il va zoomer, c'est l'objectif macro de Pixter et c'est assez surprenant parce que quand tu utilises ces objectifs là et on va le voir juste après, ça a vraiment ses effets quoi, c'est pas genre ça marche pas très bien, non c'est que voilà c'est très fonctionnel. Pour te montrer très rapidement j'ai mon smartphone, donc qui est ici un iPhone mais ça marche aussi pour les autres smartphones, j'ai juste à ouvrir la petite pince, à le coller contre mon appareil photo arrière et puis c'est bon je peux commencer à prendre des photos. L'objectif macro permet de zoomer x 4,5 et c'est assez impressionnant, j'ai pu le tester en rigolant un petit peu avec des billets de banque et aussi peut-être sur des petits insectes, à mon avis ça doit vraiment donner des jolis effets et ça fait bizarre même sur son smartphone de voir sur son écran et bien de pouvoir zoomer avec autant de précision quoi. Les photos, lui c'est un peu le même style, il va légèrement zoomer à l'avant sauf que c'est vrai que celui-ci je vais peut-être moins l'utiliser, c'est vraiment pour se prendre en photo et avoir un peu plus de zoom mais c'est vrai que bon c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment en tout cas sur cet objectif là mais c'est vrai qu'il y a assez impressionnant aussi, c'est vraiment la qualité quoi de l'objectif. Comme je vous l'ai dit c'est vraiment en aluminium et on a vraiment vraiment l'impression d'avoir un objectif d'un appareil photo qu'on met vraiment à son smartphone et ça fait vraiment bizarre mais pourquoi pas, c'est stylé. L'objectif fisheye, lui il a un effet mortel, c'est un peu comme la GoPro, c'est à dire qu'il va te faire un petit peu comme si c'était un petit peu une bulle et c'est vrai que c'est assez impressionnant. De toute façon sur l'écran je vais bien sûr vous montrer un petit peu des résultats avec ces objectifs là, avec et sans l'objectif et celui-ci est assez intéressant parce qu'on a l'impression d'avoir une petite GoPro, alors par contre sur le côté c'est un petit peu flou donc si tu veux prendre des photos avec plusieurs personnes, il faut faire attention que la personne ne soit pas à l'extrémité de la photo parce que sinon il sera légèrement flouté mais cet effet est assez cool. On passe avec le dernier objectif, le grand angle et c'est mon préféré pour l'instant, je l'ai utilisé pour filmer, c'est super intéressant pour plusieurs raisons parce que comme ça l'évoque c'est un grand angle, donc ça va vraiment prendre des prises de vue à grand angle et surtout qu'on se rend compte finalement que par exemple mon smartphone, quand je vais vouloir filmer, il prend vraiment pas, enfin c'est vraiment restreint l'enregistrement alors que quand je mets cet objectif, alors par contre le grand angle, il faut vraiment placer sur son smartphone à un certain angle parce que sinon c'est assez flou, par exemple là je vais juste vous le clipser, vous allez voir, il faut vraiment que je le place à un certain angle pour que ce soit pas flou, mais une fois que c'est bon, une fois que c'est pareil, que c'est plus flou, c'est super impressionnant parce que quand je prends des photos sans et avec, je vois la différence et j'ai toujours, même toujours envie de garder cet objectif et d'ailleurs je le garde toujours sur moi parce qu'il a vraiment cet effet là que j'aime beaucoup et ça me permet aussi de pouvoir prendre des vidéos avec un plus grand angle, ça peut paraître bête, mais c'est super important pour moi et cet objectif c'est une pure merveille, c'est vraiment ma préférée comparé à tous les autres objectifs c'est vrai que le macro il est assez intéressant, mais celui là, le grand angle, ça paraît bête, mais pour un youtubeur c'est limite essentiel donc j'aime balader, à mon avis celui-ci, je vais pas le faire gagner parce que je suis tombé un petit peu amoureux de cet objectif au passage aussi, un petit truc tout bête, c'est qu'il y a des petits caches bien sûr pour protéger l'objectif donc les petits caches, il suffit de les mettre et puis après c'est bon, on est paré, on peut le ranger il y a un petit cache aussi à l'arrière bien évidemment pour bien protéger les deux petits objectifs que ce soit l'arrière et l'avant, et puis après on peut le mettre dans leur petit sachet c'est vraiment bien fait parce qu'on a aussi bien sûr le petit sachet, on a la pince, on a les petites protections et puis on a la petite lingette pour nettoyer son objectif donc on va dire que même si t'achètes juste un seul objectif, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que c'est bien fourni, t'as le petit pack, donc c'est vrai que c'est assez intéressant nous allons passer avec le trépied, ils m'ont aussi envoyé un trépied pikster et ce trépied aussi, je vais le garder, il est énorme, tout bête, tout petit, mais très efficace d'ailleurs qui est vendu dans une boîte et je pense que je vais vraiment garder aussi la boîte où je peux ranger facilement mon trépied, parce qu'en fait il n'y a pas que mon trépied vous allez voir, il y a un petit cache aussi de protection, histoire de le tenir alors honnêtement, c'est pas très efficace, je vois pas vraiment quoi il sert ce cache là mais bon, je peux le faire tenir et c'est assez sympa, donc pourquoi pas j'enlève le petit cache, donc bien sûr, je peux mettre n'importe quel aussi je peux même mettre des appareils photo à mon avis et puis surtout, je peux mettre mon smartphone pour mettre mon smartphone, c'est très simple j'ai un petit cachet comme ça, où je vais pouvoir le fixer alors ce qui est très intéressant avec ce cachet là comme on peut le voir, on a donc la possibilité de faire des prises de vue un petit peu horizontales ou à la verticale, donc ça c'est intéressant par exemple, moi si je veux juste mettre mon smartphone comme je le mets habituellement c'est un plan paysage, j'ai juste à visser très rapidement c'est super rapide, voilà, c'est fait et maintenant, juste à mettre mon smartphone c'est fait aussi et puis après, par exemple, je peux mettre un objectif alors ça, c'est super intéressant et la chose en plus et c'est super facile à faire j'ai une petite télécommande, ça doit exister mais j'en ai pas vu auparavant qui se connecte en Bluetooth depuis ton smartphone très simple à faire à la connecter à ton smartphone il suffit juste à appuyer une fois et ça commence l'enregistrement c'est à dire qu'à distance, tu peux commencer l'enregistrement et bien de ton smartphone et ça, c'est bête mais c'est super efficace et moi pour des vidéos, vous allez voir dans l'avenir à l'avenir, bah que voilà j'aurai besoin à distance d'activer, eh bien, l'enregistrement pour plusieurs raisons déjà comme ça, ça m'évite de faire trop de montage je sais, je prends vraiment les séquences qui sont vraiment importantes donc j'appuie vraiment ou là, je sais où il faut enregistrer et surtout, c'est vrai que sur smartphone on n'a pas forcément beaucoup, beaucoup de stockage et quand on veut enregistrer en 4K ou en haute résolution la mémoire, elle se remplit assez vite voilà, et que, c'est vrai que c'est très pratique alors, il ne faut pas le perdre et ce qui est d'ailleurs très bien foutu c'est que, on peut aussi l'attacher à ses clés cette petite télécommande est très facile à connecter depuis son smartphone donc franchement, je suis très content le trépied est pas mal du tout d'ailleurs, on peut le tourner donc, tu peux faire des 3-6 avec mais c'est vrai que, bon, au niveau des pieds c'est un petit peu bizarre au début parce que tu ne peux pas le mettre un peu sous tous les angles un peu comme mon Joby par exemple on ne dit pas un Joby c'est ce que j'utilise aussi pour me filmer c'est vrai que ça, je peux le baisser un peu dans tous les angles et puis avoir des prises de vue différentes donc peut-être que ça peut leur donner un petit peu des idées à l'avenir s'ils veulent faire quelque chose qui ressemble un peu à cet accessoire-là mais pour un appareil photo et puis, enfin, surtout pour mon smartphone en fait c'est très très efficace et c'est vraiment du matériel que je vais garder sauf, eh bien, un objectif que je vais vous faire offrir je vais passer rapidement à la petite lecture parce qu'ils m'ont envoyé aussi un petit mot et je trouve ça super cool dans le sens où, avec cette entreprise, c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment senti un vrai rapport humain avec une entreprise qui m'envoie des produits et qui, en plus de ça, m'envoie un petit texte c'est bête mais maintenant, on est vraiment dans un monde un petit peu où c'est informatisé et à recevoir à l'écrit un petit mot enfin, en tout cas, je vais le garder donc je l'ai légèrement incliné pour ne pas avoir son numéro de téléphone donc, hello Christopher tu te rouvras dans ce petit colis le pack ProPixster ainsi que le trépied rigide et sa télécommande Bluetooth j'espère qu'ils te plairont amuse-toi bien avec à très vite Jeanne Eh bien, écoute, Jeanne c'est super gentil de ta part c'est une entreprise française et moi, j'aime bien valoriser ces entreprises-là surtout que c'est vraiment des produits de très bonne qualité je dis rarement de cette façon mais là, on se retrouve avec de la haute gamme alors certes, je crois au total il y en a environ pour 200 euros il faut voir sur leur site de toute façon, dans la description il y aura le lien de leur site internet mais quand on a du bon matos moi, ça ne me dérange pas du tout de dépenser autant d'argent là-dedans donc, je suis très satisfait de ça et je tenais aussi à remercier aussi Pixter Boum ! Merci encore tout vous les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et n'hésitez pas aussi à regarder sur leur site internet ces magnifiques objectifs ça vaut vraiment le coup et j'insiste là-dessus et puis tu sais quoi continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer qui m'a de la vidéo qui m'a de la vidéo et tu vas kiffer